Madame Curiel, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à l'intérieur du gymnase Paul-Edwin Victor. C'est un gymnase qui est dédié à la compétition, au sport de haut niveau, que ce soit le badminton ou d'autres sports, comme la perche. Qu'est-ce que vous en pensez de ce gymnase ? Est-ce que c'est le fleuron de la ville ? C'est un des plus beaux gymnases de la ville, effectivement. Avec le Moulin Neuf et Cerdan, ce gymnase est bien entretenu, récent déjà, et bien entretenu. Les travaux que demandent les services des sports ont été réalisés récemment, comme la clôture de vent, qui permet une sécurisation de ce site. Le sol est bien entretenu. Enfin, il resterait, à la demande des agents, le chauffage de ce grand hall, qui, le matin, est parfois très froid. Alors, le fait que ce gymnase se trouve à côté des cités du nord de la ville, est-ce que c'est, pour vous, une sorte de symbole ? Un symbole pour les jeunes ? Un symbole pour montrer que, dans le nord de la ville, dans le quartier nord de la ville, il n'y a pas que des cités, il y a également des équipements, il y a également des espaces verts, des parcs. Il est normal que de beaux équipements comme ça soient ouverts à tous, même à des gens qui vivent dans les cités, et surtout à des gens qui vivent dans les cités. J'espère qu'ils le fréquentent assidûment aussi, parce que, en fait, ça dépend des sports qu'ils pratiquent. Alors, la ville dispose d'un certain nombre de gymnases, situés dans le sud et dans le nord de la ville. On sait aujourd'hui qu'il va y avoir un futur gymnase à côté du Collège de Bussy, là où se trouve le vélodrome. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce gymnase ? Je suis en bonne voie, donc ce gymnase sera construit dans le cadre de la concession Métrie-Princé. Normalement, au prochain bureau municipal, on va nous présenter les premiers plans de ce gymnase, qui, effectivement, rendra un grand service au Collège de Bussy, qui n'a qu'un plateau d'évolution pour faire du sport, ou alors ensuite, il faut se déplacer beaucoup plus loin dans la ville. Et dernière question, au niveau des gymnases sur la ville, est-ce qu'il y en a un qui mérite une attention toute particulière ? À mon sens, c'est le gymnase d'Ambourgé. J'espère qu'on va agrandir l'école, on va rénover la partie primaire. Ce que je souhaiterais, c'est que le gymnase bénéficie aussi de ses travaux dans ce quartier. Madame Querelle, merci. Merci à vous. Merci. Merci.